Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF et ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez soin de vous présenter. Bonjour, David Lazarus, maire de Chambly depuis 2013, j'ai 44 ans. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, le racisme et les discriminations en général, c'est un des moteurs de mon engagement politique. Quand j'avais 16 ans, je me souviens des lois de Hakey et je me souviens d'actes qui m'ont marqué à vie. Donc depuis, j'ai toujours essayé de faire mon maximum pour lutter contre toute forme de discrimination. Et à titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin de propos discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans votre vie professionnelle ? Alors, moi, personnellement, non. Mais dans mon travail, j'ai travaillé beaucoup pour la prévention déontologique, surtout ce qui est la discrimination. Donc j'ai sensibilisé des agents de là où je travaille. Et on a beaucoup participé à cette mise en place de la prévention. J'ai aussi soutenu des agents qui étaient en difficulté parce que j'étais un représentant du personnel et j'ai réussi, dans plusieurs cas, à rétablir des situations plus justes. Concernant ces cheminots victimes de violences psychologiques, ils ont donc eu des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Il y a eu des plaintes déposées par l'inspection du travail. Pour certaines personnes, ils ont même des condamnations prudommales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, toutes les plaintes sont classées sans suite au pénal. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Sur l'opportunité pénale, je ne sais pas, je ne suis pas le procureur, mais ça m'interpelle. Lorsque le médiateur, la République, lorsque les services qui sont là pour être à l'écoute des plus faibles alertent et qu'il n'y a pas de conséquences, en tout cas, on ne peut que s'interroger. Pour ce qui est après des condamnations aux prud'hommes, on peut aussi se demander pourquoi une administration, une entreprise ne les traduit pas. Moi, je connais bien la SNCF. Chambly, c'est une ville de cheminots. Les agents sont sympas. C'est une entreprise performante. Mais si elle ne traite pas à l'intérieur une forme de gangrène, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un groupe de parlementaires qui avait demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. On sait que le procureur a l'opportunité des poursuites. Malheureusement, aujourd'hui, tout ça n'est pas fait. Il y a justement dans cette lutte contre les violences psychologiques une solidarité intercommunale qui s'est mise en place avec M. Jean-Claude Villemin, le maire de Creil, qui a fait voter une motion à son conseil municipal. Il y a M. Stéphane Gatignon qui s'est joint à ses actions. Et aussi le maire de Saint-Maximin qui va, au 26 août prochain, voter une motion aussi de soutien à toutes ces victimes de violences psychologiques afin que les élus locaux puissent travailler ensemble dans la main pour faire reculer ces violences psychologiques par le biais de la solidarité. Est-ce que vous-même, maire de Chambly, vous avez le désir et le souhait de se joindre à cette solidarité intercommunale ? Moi, je crois qu'il faut qu'on mette toute la République derrière ce combat-là. Bien sûr, en tant qu'élu local, au quotidien, je me bagarre contre la discrimination. Je prendrai contact avec mes collègues de l'Oise pour voir comment on peut, au niveau de l'Association des maires de l'Oise et plus haut, au niveau de l'Association des maires de France, sensibiliser. Mais je crois aussi que les parlementaires doivent aussi s'interroger et que si vraiment on pointe un problème, alors il faut peut-être une commission d'enquête parlementaire sur ces questions-là. En parlant de parlementaire, nous savons que vous êtes un proche de M. Français, que vous avez succédé à la mairie de Chambly parce qu'elle avait démissionné pour se consacrer à son mandat de député. Est-ce que vous pensez, M. Français, nous le soulignons, a déjà fait quelques démarches pour aider les victimes de ces violences psychologiques, mais est-ce que vous pensez que nous pourrons avoir l'opportunité d'immortaliser sa solidarité dans un micro-trottoir tel que vous le faites aujourd'hui ? Là, moi, M. Français n'est pas là en ce moment, mais je le connais et je sais à quel point c'est quelqu'un qui est sensible à tous ces combats-là. Et je suis sûr qu'il sera toujours présent à vos côtés et aux côtés surtout de toutes les victimes. Ça fait des années et des années qu'il se bat pour défendre toutes les victimes de discrimination, que ce soit à Chambly. Et bien au-delà, parce qu'il est le maire d'une circonscription difficile qui va de Crèche jusqu'à Méru. Et il reçoit dans ses permanences tellement d'hommes et de femmes qui ont été victimes de discrimination. Parce qu'on parle des discriminations qui soient raciales, mais il y a 22 types différents de discrimination. Il y en a une qu'on oublie souvent qui est celle faite aux femmes régulièrement, il y a celle aux handicapés. Et bien Michel Français a toujours été en première ligne sur tous ces combats quand il était maire de Chambly et comme parlementaire. Et je suis sûr que là aussi, il répondra présent. Et d'une manière générale, quelles sont vos préconisations afin que de tel dysfonctionnement institutionnel ne puisse punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? La première chose, c'est la prévention, la formation. C'est dans les écoles que ça doit commencer. C'est vraiment le béaba, c'est faire que nos enfants soient sensibilisés dès le départ. La deuxième chose, c'est que dans le cadre du monde professionnel, il faut faire ce que dans mon administration on a mis en place, c'est-à-dire des formations obligatoires pour tous les agents. Et troisième chose, il faut un numéro d'appel, un numéro vert qui permette à chaque personne victime ou qui se sent victime de pouvoir contacter une cellule de façon anonyme. Comme ça, cette personne-là n'aura plus la peur et ne se sentira pas obligée de se taire. Si on ne donne pas aux gens les moyens aussi de saisir une structure extérieure, alors il y a beaucoup de victimes qui sont victimes non seulement des autres, mais de leur propre peur. Donc il faut vraiment se donner tous ces moyens-là. Dernière chose, il faut que les décisions au plus haut de notre belle administration, de nos défenseurs des droits, se traduisent directement et que l'État, puisque c'est la Constitution qui a mis ça en place, traduisent dans les faits et que les entreprises respectent les décisions que le défenseur des droits prend. C'est très aimable à vous et c'est très valeureux de nous manifester cette solidarité. Pour le protocole, entre guillemets, classique, je vais vous poser ma dernière question. Qui est-ce que nous pouvons compter à l'avenir sur votre solidarité physique et morale pour de futures mobilisations citoyennes organisées par l'association ou de futures démarches administratives, afin que la violence recule là où la solidarité avance, qui est le slogan de l'association ? Moi, je serai toujours là parce que la solidarité, c'est un de mes grands mots d'ordre. D'ailleurs, comme syndicaliste, j'étais dans une structure et je suis dans une structure qui s'appelle solidaire. Donc je serai là pour être solidaire avec vous. Merci beaucoup pour votre solidarité, pour ce témoignage et j'espère à très bientôt pour qu'ensemble nous puissions faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci à vous et bonne chance à vous. Merci beaucoup.